Bonjour à tous, alors nous sommes en live sur Woodbrass, merci à Woodbrass de nous accueillir, je suis Mathieu de Antelope Audio, je suis ambassadeur et formateur certifié de la marque, pour le côté francophone. Voilà, alors je vous propose tout de suite de démarrer, pour ne pas perdre de temps, pour qu'on soit assez rapide, assez fluide, voilà, alors j'ai ici en fait un Zen Tour Synergy Core, et puis j'ai un Zen Go, et puis un Zen Queue. Donc, beaucoup de personnes se posent souvent les questions, à se demander, quelles sont les différences entre les différents modèles, et c'est vrai que, bon, ça se discute. Ça se discute parce que tout le monde ne travaille pas de la même manière. Ceux qui vont travailler, voilà, chez eux à la maison, ceux qui sont nomades, vont pas forcément avoir l'utilité, enfin en tout cas, ils vont pas forcément travailler avec leurs produits de la même manière, et c'est pour ça qu'Antelope a travaillé sur différentes gammes. La gamme Zen, c'est surtout une gamme sur laquelle, en fait, on retient en fait surtout l'aspect, le visuel, avec justement cette molette qu'on retrouve sur ces interfaces, les trois boutons, ceux qui nous permettent donc de faire le gain, de gérer les sorties, les sorties HP, une fonction de tallback qu'on retrouve donc sur le Zen Tour aussi. Ce sont des fonctions, voilà, avec un écran qui est tactile, surtout sur le Zen Tour, ce qui donne déjà une différence avec les petits modèles qu'on va voir tout de suite. Et donc ce format qui est quand même maintenant très très popularisé, surtout en France, tant il est compact, on peut le mettre dans son sac, et puis en plus de ça, bon, avec les nouvelles gammes qu'on va voir tout de suite, on se rend compte qu'on n'a plus besoin d'être branché sur secteur, donc ce n'est plus en fait une machine qui est destinée à bouger dans différents studios, dans différents endroits, quand on est beatmaker, quand on est chanteur, artiste, quand on est un petit groupe folk, voilà, on ne bouge plus que dans des endroits où on peut se brancher électriquement. On peut aussi voir apparaître maintenant donc des nouveaux modèles, le Zen Go, le Zen Q, qui sont donc des modèles qui sont auto-alimentés. Et je vous propose de voir ça ensemble, directement sur les interfaces, voilà. Elles ont des petites particularités, on va en parler maintenant. Le Zen Go Synergy Core, c'est la petite machine. Vous voyez cette petite machine, on retrouve donc une molette, on retrouve les trois boutons principaux, à l'arrière on a deux pré-amplis, on a une sortie et une entrée SPDIF, avec une sortie Monitor, et cette sortie Monitor, je vais essayer de la rapprocher, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Cette sortie Monitor, en fin de compte, elle est en miroir, ça veut dire que vous pouvez brancher en RCA et aussi en jack. Donc c'est un outil qui est compact, qui dispose devant de deux sorties casques, donc on va imaginer que cette interface audio, elle est vraiment faite pour un beatmaker et un interprète, un casque pour chacun, une distribution pour le micro, et puis la sortie Monitor pour aller mixer, un SPDIF, on pourrait en parler longtemps en fait sur cette fonction-là, parce que ça nous permet de faire beaucoup de choses. On peut aller cadencer la machine, on peut envoyer encore du signal à l'intérieur, voilà, donc c'est pour récupérer aussi une entrée supplémentaire. Et on a la connexion qui se passe en USB. Donc le Zen Go, cette machine-là, fonctionne en USB et non pas en Thunderbolt. Vous pouvez brancher un câble en Thunderbolt, mais là, elle fonctionne en USB. Ça veut dire que le débit n'ira pas plus haut que de l'USB. À côté, on a un système d'alimentation. Pourquoi ? Quand vous êtes sur ce type d'ordinateur, un ordinateur qui est portable, vous avez quatre entrées. Quatre entrées USB, Thunderbolt, peu importe, eh bien, vous avez vite à avoir un problème d'encombrement. Il suffit que vous utilisiez un clavier MIDI, un disque dur, parce que vous avez du son à l'intérieur, eh bien, il vous reste plus que deux ports. L'idée, en fait, c'était de vous rajouter un port USB de manière à ce que vous puissiez alimenter la machine et qu'au-delà de ça, vous puissiez aussi alimenter autre chose à côté. Par exemple, brancher votre smartphone pour qu'il soit aussi alimenté. Si vous branchez le Zen Go avec un câble Thunderbolt ou un câble USB, finalement, ça va fonctionner de la même manière. Le débit sera toujours le même. Encore une fois, l'idée dans Tellop, c'était de construire un produit qui peut permettre de prendre moins de place dans le sac, d'avoir toujours, en fait, un son qui est de qualité très importante. Et au-delà de ça, sans se dispenser, finalement, des outils qui sont les plus importants, à savoir du pré-ampli discret et puis aussi la technologie qu'on a à l'intérieur qui est software. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Quand je branche mon interface, vous voyez, je vais le faire comme ça. Elle va s'alimenter directement parce qu'elle n'a pas besoin d'être branchée, comme je disais avant, sur un mur, sur secteur. Elle va tout de suite s'alimenter et vous permettre de pouvoir travailler. C'est quelque chose qui fonctionne aussi stand-alone. Qu'est-ce que ça veut dire, stand-alone ? Stand-alone, ça veut dire que si ici, sur mon ordinateur, je vous ajoute, je ne sais pas, allez, on va choisir un pré-ampli. Voilà, je choisis un pré-ampli. Puis je décide de le mettre le plus fort possible. Eh bien, ça va être réglé sur la machine. Cette machine, en fait, je vais la débrancher. Je vais couper le contact. Cette machine, elle a gardé en mémoire le pré-ampli et le réglage que j'ai effectué dessus. Ce qui veut dire que si je l'alimente sur un secteur, sur une alimentation secteur et ailleurs, je vais pouvoir l'utiliser. Ça laisse entendre qu'une personne qui utilise, par exemple, l'autotune Antares, qui est disponible sur ce genre de machine, qu'il va falloir acheter, parce que c'est un iFix supplémentaire qu'il faudra implanter dans son interface, un petit peu comme tous les effets qu'on a sur la boutique Internet. Eh bien, vous allez faire votre propre réglage. Vous allez avoir votre propre micro. Vous allez avoir votre propre son. Eh bien, vous allez pouvoir vous déplacer avec la machine. Et cette machine va restituer, finalement, les réglages qui sont faits pour vous. Alors, ça fonctionne en Thunderbolt. Ça fonctionne en USB. Le ZenQ ne fonctionnera qu'en Thunderbolt. Ça, on va le voir tout de suite ensemble. La problématique, en fait, d'un ZenQ, il y en a qui disent, voilà, c'est parce que c'est en Thunderbolt, donc, du coup, ça ne fonctionne que sur Mac. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce type d'interface audio, qui fonctionne en Thunderbolt, peuvent fonctionner sur Windows, si vous avez la connexion du Thunderbolt. Alors, bien sûr, si vous le branchez sur un câble USB, je dirais un câble USB, oui, tout simplement, il ne faut pas imaginer que l'interface va fonctionner. Par exemple, si je branche un câble USB, l'interface ne sera pas reconnue, elle ne va pas s'allumer, et mon ordinateur peut même m'indiquer, finalement, que l'interface a besoin de fonctionner avec un câble Thunderbolt. De ce qui est des améliorations sur ce type d'interface, eh bien, on a implanté, en fait, la technologie SynergyCore. La technologie SynergyCore, c'est une implantation qui vous permet d'avoir beaucoup plus d'effets qu'avant. Avant, on avait une panoplie qui était faite par Antelope, et maintenant, on peut voir apparaître, en fait, des effets qui sont vraiment faits par des développeurs tiers. Donc, je disais avant qu'on peut trouver, en fait, ce genre d'interface. On peut trouver Antares, on peut trouver ce genre d'effets dans ce type d'interface, mais on va pouvoir aussi trouver d'autres effets qui se font et qui sont basés sur une technologie type DSP. Ça, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais la SynergyCore, c'est en fait l'alliance entre le DSP et l'FPGA. À savoir que toutes les autres marques vont travailler vraiment sur du processeur DSP et que là, en fin de compte, à l'intérieur, on va avoir, je dirais, le DSP et l'FPGA. On va voir tout de suite la différence qu'il y a entre ce type d'interface et le ZenTour SynergyCore. Alors, comme je le disais encore avant, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On pourra répondre au fur et à mesure. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur ce type d'interface, la ZenTour SynergyCore, et on reviendra après sur les modèles qui sont plus petits, on me demande souvent quelle est la différence en fait entre une grosse machine et une petite machine. Donc, vous avez les systèmes auto-alimentés, comme vous avez vu, qui ne fonctionnent finalement qu'avec un câble qui est branché sur votre ordinateur. Sur ce type d'interface, comme le ZenTour, vous avez en fait une alimentation. Donc, vous êtes aussi obligé déjà de brancher sur secteur. Ça donne quand même une différence assez notable, je dirais, puisqu'il va falloir forcément être à la maison. Vous n'allez pas pouvoir être... Enfin, vous pouvez être dans un train, vous pouvez. Ça serait un mauvais exemple, mais à l'extérieur, dans un jardin, ça sera déjà un peu plus compliqué. Il faut tirer une rallonge pour pouvoir l'alimenter. Mais la différence ne s'arrête pas à ça. Il y a encore d'autres différences. Et elles se trouvent principalement, en fait, sur... On va dire, sur le visuel de l'interface. Alors, je vais essayer de vous montrer la différence entre les deux systèmes, les deux interfaces. L'interface qu'on peut retrouver sur un ZenTour SynergyCore et l'interface qu'on peut retrouver sur des ZenGo et des ZenQ. Ça veut dire que, sur un ZenTour, on va avoir... Je ne sais pas si on voit, si on voit, en fait, ici, mon écran. Cet écran-là. Cet écran-là, voilà, ça, c'est une interface d'un ZenTour SynergyCore et ça, c'est l'interface d'un Orion Studio. Ça pourrait paraître complexe pour certaines personnes. Alors, chez Antelope Audio, on s'est dit, pourquoi pas, travailler, en fait, sur un modèle un petit peu différent, un modèle qui serait beaucoup plus simple et qu'on peut retrouver aussi sur des modèles type discrète puisqu'on a d'autres modèles. Là, c'est les modèles ZEM mais sur les modèles discrètes, on a aussi quelques petites différences. Donc, ces différences, on va en parler juste après parce que c'est important que vous puissiez comprendre aussi comment fonctionne ce matériel et surtout, quelles sont les différences surtout visuelles. Alors, je ne sais pas si des personnes qui regardent ce live ont déjà des interfaces audio. S'il y a déjà des personnes qui ont rencontré des problèmes avec leur interface audio, n'hésitez pas. Justement, on est là pour en parler. On a un petit temps pour en parler et discuter. Je vais vous montrer une interface un peu plus simple. C'est comme je disais avant, l'interface ZenQ. Voilà, je suis en train de les brancher toutes. Je suis un peu serré sur mon présentoir mais ça devrait aller. Voilà. Alors, je pense qu'on devrait voir mon écran. On voit les deux écrans même, c'est super. Voilà, voilà, on va pouvoir faire un petit switch entre les deux. Alors, quand je vais dire ZenTour, on va regarder là et quand je vais dire ZenQ, on va dire, on va regarder là. Alors là, on va tout de suite aller regarder ZenQ. ZenQ, c'est comme le ZenGo. La différence, comme je vous l'ai dit, c'est la connexion. Un ZenQ, il faudra un Thunderbolt 3 disponible sur Windows et sur Mac mais il faut avoir la connexion. Il faut vérifier que vous ayez la connexion sinon vous ne pouvez pas travailler avec ce type de machine, tout simplement. L'interface ZenQ, c'est comme l'interface ZenGo. Alors, je suis en train même de brancher les deux. Je vais voir si je peux vous ouvrir les deux. On va rester sur l'écran. Voilà. J'ai ouvert un deuxième ZenQ. Super, j'ai ouvert un ZenGo. Alors, ce software, il est quand même sympa parce que dans ce software, on va trouver ce qui nous plaît le plus, ce qui nous intéresse le plus aussi. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens migrent sur Antelope. Forcément, c'est le son à l'écoute. C'est le son. On entend des choses qu'on n'entendrait pas apparemment avec d'autres interfaces. Et moi, je vais rester très terre à terre. Mais le fait de pouvoir mettre des effets et de pouvoir les utiliser, je dirais, en stand-alone, c'est quelque chose de super. le fait de pouvoir les mettre directement à la prise, de jouer votre guitare, de rajouter un petit préample, un petit EQ. Donc ça, ça se voit sur... Donc là, ZenGo, ZenQ, vous allez voir la différence. Il n'y en a pas. Là, on voit un ZenGo. Voilà, l'interface d'un ZenGo. Et là, on voit l'interface d'un ZenQ. Voilà, ZenGo, ZenQ. C'est sensiblement pareil. La chose qu'on va voir, la différence qu'on va voir, c'est quoi ? C'est au niveau des préamplis. Sur le ZenQ, il y en a quatre. Sur le ZenGo, il y en a deux. C'est déjà suffisant comme différence. Parce que les modèles sont un peu plus compacts. Je pense que si on regarde de nouveau les deux modèles, on voit qu'ils sont quand même beaucoup plus petits aussi qu'un ZenTour. On pourrait... Je vous montrerai après vraiment les trois ensemble, voir en fait la différence de taille. et je vais aussi vous montrer les spécificités du ZenQ, comme on a fait en fait avec le ZenGo. Pour attraper et donner du corps à tout ça, pour terminer finalement sur la présentation du ZenGo et pour que vous puissiez savoir quelle machine est la plus importante pour vous. Eh bien, le ZenGo, il est un petit peu plus compact, comme je vous ai montré. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler avec et vous allez retrouver ici la possibilité de pouvoir ajouter des effets. Alors là, bien sûr, j'ai déverrouillé la machine. Vous n'avez pas autant d'effets quand vous l'achetez. il me semble que vous en avez une trentaine qui sont disponibles tout de suite au moment où vous achetez votre interface et après, si vous voulez vous munir d'autres effets, eh bien, il va falloir les acheter par la suite. On peut retrouver un autotune. L'autotune qui est quand même très connu aujourd'hui, qui est très utilisé et c'est pour ça qu'Antares est implanté en fait dans notre système tant il y a des utilisateurs qui sont dans la demande. Il fonctionne forcément en zéro latence donc si vous branchez votre micro, si vous utilisez l'autotune, il va fonctionner en direct. Si vous en avez besoin en post-production, donc quand une fois que vous avez enregistré la voix, si vous voulez réenregistrer ou pas, enfin, pas réenregistrer mais plutôt modifier un petit peu votre voix et le passer dans l'autotune, ça sera parfaitement possible. c'est un système de rack. Donc voilà, là par exemple, j'ai rajouté un EQ, j'ai un autotune, j'ai un EQ, ça fonctionne comme un rack. Alors, j'ai une question. Les trois modèles sont-ils équipés du monitoring direct ? Alors, ça dépend de quoi, enfin, ce qu'on entend en monitoring direct. Ce qui est sûr, c'est que oui, effectivement, quand on sort du son, on décide de sortir du son, il sort en direct. Donc là, par exemple, alors, je ne suis pas branché sur eux, mais si maintenant, je lançais du son, on va pouvoir faire ça. Je vais me retrouver ici, je vais juste envoyer du son. Attention, Victorien, j'envoie du son. Donc voilà, autant vous dire que quand vous faites play, ça fonctionne tout de suite. Si maintenant, vous utilisez vos effets, ça fonctionne tout de suite. Il y a toujours du zéro latence. Enfin, en tout cas, c'est une latence qui est imperceptible. Ça doit être du milliseconde, mais franchement, on ne le sent pas du tout. Donc le son, concrètement, va être pur, dynamique. Là, moi, franchement, j'étais ici, quand j'écoute le son, je trouve que le son, il est vraiment bien. Voilà, donc à cette question, est-ce que les trois modèles, en fait, sont équipés de ce monitoring ? Oui, vous avez chaque fois une sortie monitoring. La différence, on va l'avoir sur le ZenQ, si vous voulez, sur le ZenQ et sur le ZenGo. Parce que sur le ZenGo, comme je vous disais, vous pouvez brancher en RCA ou brancher en jack pour avoir une sortie monitoring. Ou même les deux, ça va juste baisser l'impédance. Ça veut dire que quand vous allez brancher d'un côté comme de l'autre des systèmes audio, parce que vous pouvez en brancher deux, du coup, ça va juste réduire le volume. Ça fonctionne en miroir. Vous n'avez pas la possibilité d'utiliser d'un côté et de l'autre. tout est accroché ensemble. Donc du coup, quand vous branchez un système, ça fonctionne. Elles ne sont pas indépendantes. Mais sur le ZenQ, c'est indépendant et on peut le voir aussi sur le software. On regarde vite sur les interfaces. Je vais les débrancher. Regardez, je les débranche en fait, finalement. De toute façon, ça garde mes réglages. C'est un peu long quand on le débranche de cette manière-là pour que ça se remette en place. Mais ce n'est pas un vrai problème. Il ne faut juste pas le faire quand on travaille en même temps. Alors, le ZenQ, il y a une différence. Je ne sais pas si on voit correctement sur la caméra. On a donc des préamples devant. On retrouve les sorties casques. Mais on va retrouver aussi des entrées guitare qui sont indépendantes de celles-ci. C'est-à-dire que finalement, vous pouvez enregistrer quatre. Vous avez quatre entrées parce qu'on a vu avant sur le software qu'il y a quatre préamplis. Donc du coup, c'est des entrées qui sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Et donc, sur la sortie monitoring et sur le line-out, là, vous avez un contrôle. Ça ne fonctionne pas en miroir. Ça ne baisse pas l'impédance. Vous pouvez brancher deux systèmes qui sont différents. Et on va voir sur le software ce qui est très très intéressant. C'est que justement, vous allez pouvoir faire un mixage sur chaque sortie. Et c'est très très intéressant et c'est vraiment un modèle qui va être plus utilisé pour des personnes qui peuvent faire du live, par exemple. On retrouve la sortie SPDIF et en plus de ça, cerise sur le gâteau, on a de la date. Pour ceux qui ne connaissent pas la date, c'est un système avec de la lumière et ça vous envoie. En fait, ça reste numérique. On peut rentrer huit éléments en plus à l'intérieur. Donc, on a une grille de mixage qui est un peu plus grande sur le ZenQ que sur le ZenGo. Donc là, l'intérêt finalement, c'est qu'on peut utiliser des machines comme j'ai ici. Moi, j'ai l'ultra gain digital en fait de chez Béringer et il a huit zines sur lesquelles je rentre et puis après, quand je ressors, je peux aller me brancher ici. Ça ne pose pas de souci. C'est pour ça que l'intérêt est de choisir l'interface qui vous convient le mieux et je dirais qui convient le mieux à votre utilisation puisque le ZenQ sera utilisé par des gens qui ont peut-être besoin de plus de ressources. Enfin, pas de ressources mais d'entrée et donc du coup, ils vont pouvoir passer par exemple par la date. Vous voyez, je ne vous mentais pas. L'interface, je viens de la rebrancher, elle s'est correctement implantée. Il n'y a pas de souci. Elle se rallume. Je vais faire la même chose avec le ZenGo. Donc, l'avantage avec un ZenQ contrairement au ZenGo, c'est qu'on a une sortie, pas monitoring, mais line-out en plus qui nous permet de pouvoir faire deux mixages qui sont différents. Le ZenGo, c'est du miroir et en plus de ça, on aura deux entrées en plus. Donc, on peut brancher par exemple deux guitares, deux micros parce qu'on a quatre entrées et en plus de ça, on peut rajouter de la date. ce n'est pas toujours évident. Je vous le concède. C'est parfois compliqué. On va remettre de la simplicité dedans. La simplicité serait de dire que sur le ZenQ, sur le ZenQ, on va avoir comme on disait ces quatre préamplis. vous pouvez entrer 16 éléments, les mixer de manière indépendante, chacune l'une de l'autre. Pourquoi ? Parce que là, vous avez d'un côté une sortie monitor avec la sortie casque, là, vous contrôlez la sortie casque numéro 2 et là, vous sortez la sortie line-out. Ce qui veut dire que si vous travaillez en live et que vous utilisez un clic et que le clic, vous voulez peut-être le sortir sur vos retours, admettons que votre clic, il est ici. Hop ! On va envoyer en fait le clic à fond et finalement, en façade, pour les gens, on ne veut pas qu'il y ait le clic, on va baisser finalement son fader, on va même le muter et en fait, on va se retrouver avec deux réglages qui sont différents. Donc sur le ZenQ, vous avez deux sorties casque, vous avez la sortie monitoring, vous avez le line-out, ça fait quatre mixeurs qui sont différents avec des réglages qui sont différents. C'est aussi idéal pour quelqu'un qui enregistre et qui a besoin d'avoir plus d'énergie dans son casque pour être mieux dans son élément. Tandis que sur le ZenGo, vous n'allez qu'avoir en fait la sortie casque avec la sortie monitor et une autre sortie casque sur laquelle vous allez quand même pouvoir faire un réglage qui est différent. Par exemple ici, je monte un fader de l'autre côté, il ne sera pas égal. Chaque mixeur a son réglage différent puisqu'il est destiné à un autre utilisateur. Revenons un tout petit peu sur les effets. Je vous montrais avant qu'on peut enclencher un autotune Synergy Core, qu'on peut enclencher un EQ, qu'on peut rajouter un enregistreur à bande et qu'on pouvait finalement rajouter peut-être même une reverb. Eh bien, c'est toutes les possibilités que les effets vont offrir sur ce type de machine. L'intérêt d'utiliser ce type de machine, c'est de s'affranchir, d'acheter plein de plugins. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est les plugins, c'est des choses qu'on peut acheter à côté et qu'on va glisser dans sa dos, dans son logiciel pour pouvoir optimiser le son. La différence là, c'est que vous allez optimiser votre son avant ou après avec les effets qui sont fournis sur ce type d'interface. Encore une fois de plus, le bonus supplémentaire sur ce type d'interface, c'est que là, j'utilise des effets à l'intérieur de mon interface et ça n'utilise pas le processeur de mon ordinateur. Donc si ça n'utilise pas le processeur de mon ordinateur, ça veut dire que c'est mon interface qui va nous permettre d'avoir les effets en temps réel sans que l'ordinateur soit comprimé, sans qu'on utilise le CPU de l'ordinateur. Pour faire plus clair, les effets que vous utilisez sur vos interfaces audio, ils sont sur votre interface audio et ne sont pas sur votre ordinateur. Ce qui fait que quand vous avez fait vos réglages comme ceci, là j'ai rajouté quatre effets, j'ai éventuellement fait différents réglages, je vais débrancher ma machine comme ceci et je peux retrouver mon réglage ultérieurement. Je peux retrouver mon réglage ultérieurement, mais je peux aussi alimenter cette interface qui est réglée, je peux l'alimenter, je peux brancher mon micro et elle va fonctionner. En plus de ça, j'ai mon contrôle ici, c'est-à-dire que si j'ai mon contrôle de gain, si j'ai mon contrôle casque, mon contrôle monitoring, je vais pouvoir, sans un ordinateur, pouvoir travailler avec. En gérant mon gain, en gérant ma sortie monitoring, je vais pouvoir l'utiliser. Voilà. Donc là, pour l'instant, je n'ai toujours pas sauvegardé les effets. J'ai pas... J'en ai mis quelques-uns. J'ai mis quelques effets. Mais j'ai pas sauvegardé, en fait. J'ai fait un petit patch, j'ai mis un autotune, etc., etc. Mais en fait, j'ai rien sauvegardé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sauvegarder. Ça veut dire que ça fonctionne à l'arraché. Si maintenant, je suis à mon train, j'attends, le train arrive. Je coupe, en fait, j'enlève mon câble, etc. Je pars, je retrouve mes effets. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est de savoir si mes effets, finalement, ils ont été plus ou moins sauvegardés. Et bien là, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que ce que j'ai entré comme information dans mes effets, eh bien, ce sont les mêmes encore maintenant. Parce que là, l'interface, elle a gardé en mémoire les dernières informations. Parce que c'est fait sur une base qui doit comprendre, qui doit assembler comme de l'hardware et qui doit se comporter non pas avec des codes, mais plutôt comme une construction avec des petits blocs. C'est ça, la différence, en fait, entre le FPGA et le DSP, mais je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on peut utiliser et est-ce que j'ai besoin de ce type d'interface ou non. Donc, comme je disais, le Zen Go fonctionne comme ceci. Une réduction quand même des connexions, il y en a un petit peu moins, mais ça fonctionne pareil qu'un Zen Q. Sur le Zen Q, je reviens dessus. Sur le Zen Q, en vérité, comme je vous ai dit, deux entrées en plus avec des préampes sur lesquelles on a une entrée Line, une entrée IZ. On entend le petit bruit qui fait clic là-bas quand on change IZ, Line et Mic. Ce sont des fonctions qu'on retrouve sur les préamplis qui sont à l'arrière. C'est des entrées Combo, vous rentrez de l'XLR ou du Jack. On va retrouver les effets. On va retrouver les effets. Alors là, je vais juste en mettre 8 et on va les voir ici comme ceci. Et donc là, pareil, on va retrouver des effets. Des effets de la nouvelle version Synergy Core, c'est-à-dire DSP et FPGA. Donc là, je suis en train de tout simplement vous les montrer pour que vous puissiez en voir un petit peu et en faire un tour d'horizon. Tous ne sont pas fournis. Comme je vous ai dit, il va falloir aller sur le site Antelop et je vous l'ai mis ici, le site Antelop. Le site Antelop, il est là. On a une partie sur les interfaces audio, on a la partie sur les micros à modélisation, les converteurs, etc. Ça, c'est la partie hardware. Et ensuite, on a la partie software. Et donc, pour savoir qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui n'est pas inclus, il va falloir choisir en fait la device sur le site Internet. Par exemple, on va prendre le Zengo Synergy Core. quand on clique en fait sur le Zengo Synergy Core, on va nous dire ce qui est inclus et ce qui n'est pas inclus. Comment ? Eh bien, comme ceci. Par exemple, là, on voit que l'autotune Synergy Core, il est payant. L'instinct Synergy aussi. Et voilà, ici, vous avez les prix en fait de chaque effet. Et les effets qui ne sont pas compris, enfin, qui ne sont pas finalement identifiés avec un tarif, eh bien, c'est qu'ils sont typiquement inclus dans votre interface. Donc là, on a une librairie où on se rend compte que de dispo, on va avoir vraiment le best-seller qui est un compresseur pour ne citer que Madge Malky, Olivier Lude et Fabrice Chantome, qui sont quand même des ingénieurs qui sont très réputés, qui travaillent de manière assidue avec ce type de matériel, vont vous dire qu'utiliser ce type de machine qui est une reproduction d'une machine qui existe, d'une marque rétro, il me semble, c'était utilisé dans les radios, alors soit en Angleterre, soit aux US, je ne sais pas. Voilà, mais c'est très très efficace, c'est très très redoutable. Souvent, des personnes nous expliquent qu'avant d'être allé sur Anthelop Audio, ils rencontraient des difficultés, des difficultés tant sur pas assez de gains sur le micro, donc pas assez de réserve, là vous êtes tranquille, il y en aura assez, pas assez de gains au niveau du casque, là vous serez tranquille, mais si au-delà de ça, vous voulez encore, en plus de ça, optimiser votre son, et si vous avez déjà essayé de mettre en fait un pré-ampli supplémentaire derrière votre micro pour gagner finalement en intensité ou pour avoir un peu plus de dynamique, eh bien le Stay Living fait exactement ce qu'un produit hardware fait, et c'est là où je pense que c'est idéal de l'avoir inclus directement sur le Zen Go pour que vous puissiez en profiter. Alors il y a un accordeur, ça c'est typique, une Gates pour enlever la soufflerie, enfin les choses, le Rumble qu'il y a plus en bas dans les bas, on retrouve en fait du Pool Tech, c'est une limitation, mais finalement ça sonne pareil, aujourd'hui, un plugin, enfin un effet fait parfaitement l'affaire, on va retrouver une Reverb, une Reverb de confort, mais c'est aussi une Reverb qu'on peut maintenant utiliser, des compresseurs, voilà, typés DBX, Giratech, voilà, des séries d'amplis, d'amplis qui sont des émulations d'amplis pour pouvoir brancher votre guitare, ça, ça peut être bien, quand on décide et qu'on a un petit budget, on se dit tiens, on veut une guitare et puis on ne peut pas s'acheter en même temps l'ampli, etc., et bien là, il y a des têtes d'amplis qui sont dispos avec justement des, ce qu'on appelle en fait les cabs, les cabinets, là où vous avez les haut-parleurs qui sont dedans, donc vous allez pouvoir choisir et faire votre propre réglage et ça peut être intéressant, ça peut être une alternative, ça reste encore une fois quelque chose, voilà, qui est à utiliser ou non, qui est, voilà, chacun aime ou n'aime pas, moi, j'utilise aussi les effets, j'aime bien les détourner d'une autre manière et je vous montrerai ça juste après, donc voilà, en tout cas, je pense que ce qui est fourni avec le Zen Go est déjà très très bien puisqu'on a des grands classiques qui sont très très utiles, voilà. Alors, je pense que, alors on a des questions, une question par David, on récupère la possibilité de faire de l'automation quand même ? Alors, alors oui, je vois de quoi on parle, alors, il faut distinguer ce que Antelope est et ce que votre Do fait, quand vous êtes sur une Do qui fait, sur laquelle vous pouvez faire de l'automation, vous êtes habitué à travailler avec des plugins, donc peut-être que vos plugins vont interagir avec votre Do, là, en fait, les effets de Antelope ne vont pas travailler comme ça avec ce type d'automation, non, ça ne fonctionne pas de la même manière, on est sur un protocole qui est un petit peu différent, on est habitué aujourd'hui à voir beaucoup de glissés déposés, ça veut dire que vous allez glisser des plugins sur des pistes pour pouvoir les optimiser, or, il se trouve que avant qu'on ait le numérique, on travaillait aussi d'une manière un petit peu différente, c'est-à-dire que, bon, on plaçait les micros, l'orientation du micro avait beaucoup plus d'importance déjà et l'utilisation du matériel était très très importante, c'est-à-dire qu'il fallait choisir en amont ce qu'on allait utiliser pour avoir une prise qui est de qualité. Eh bien, c'est un petit peu de cette technologie-là qu'on s'est inspiré pour travailler sur des effets qui s'insèrent à la base, à la base, je dis bien, parce que maintenant, on peut le faire aussi en post-prod, bien évidemment, mais à la base, on travaille finalement sur le son, on l'optimise et ensuite, on l'enregistre. Donc, normalement, peu d'automation. Les automations restent à faire finalement sur la dos. L'idée, c'est de fonctionner comme ça. Récupérer la fonctionnalité de l'automation. Quand vous faites une automation sur un enregistrement audio, par exemple, dans votre dos, vous allez continuer à la faire et vous n'allez pas la perdre. Ce n'est pas un souci. C'est juste qu'une fois que vous avez fait votre automation et que vous allez envoyer dans le circuit sur les effets en tell-op audio, les effets en tell-op audio vont venir s'ajouter dessus, vous mettre un petit peu la glu, l'effet, le genre que vous souhaitez et après, vous allez pouvoir le réenregistrer sans aucun problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'un côté, vous allez travailler avec, comme je montrais, cette table de mixage qui est en fait numérique, c'est un software, avec les effets que vous allez calibrer de la manière dont vous souhaitez et de l'autre, vous allez continuer à travailler de manière traditionnelle avec votre dos. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à la question. N'hésitez pas à rajouter en fait une double question si vous voulez approfondir. Alors, question de Mitch. Sur un projet, faut-il sauvegarder indépendamment les réglages de l'interface audio ou le dos sauvegarde aussi les réglages de l'interface ? C'est une très, très bonne question. Très, très bonne question. Alors, il se trouve que dans certains cas, en certains cas, on pourrait. Mais moi, je dirais que le protocole dirait que vous sauvegardez votre dos et vous sauvegardez à côté les réglages que vous faites avec votre interface. On retourne vite fait sur cet écran-là. Je vais vous le montrer tout de suite. Ici, j'ai mis dedans un Tremolo, un Flanger, un Auto-Wa. Eh bien, si j'ai envie de sauvegarder mes réglages, je vais un petit peu le régler comme ceci, comme avant. Voilà, je règle, je fais sauvegarder. Voilà. Je décide de lui donner en fait un endroit. voilà, ma config. Ma config AFX, voilà, comme ceci. Et je fais Save. Et donc là, j'ai sauvegardé ma config AFX que je vais pouvoir retrouver. Ce qui n'a rien à voir avec les automations. Comme dit, on était sur une autre question. Là, c'est de savoir est-ce que finalement il faut sauvegarder à côté ou pas. Oui, ça fonctionne un petit peu comme une table de mixage. Pour retrouver ces réglages, il va falloir les rappeler en fait. Parce que c'est une machine qui est indépendante, qui est indépendante de votre système puisque quand vous l'utilisez en studio, vous l'utilisez en studio. Puis après, si vous voulez partir l'utiliser en live sans ordinateur, vous allez pouvoir le faire et donc du coup, forcément, il faut pouvoir la décrocher de votre ordinateur. Donc, ça nécessite d'avoir une sauvegarde d'un côté pour un telop et une sauvegarde de l'autre pour votre dos. J'espère que ça répond à votre question. N'hésitez pas à faire une double question si jamais pour pouvoir préciser. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de, je dirais, des interfaces ZenQ et ZenGo. Je pense qu'il y a une dernière chose, une dernière amélioration qu'il faut savoir. c'est celle qu'on va retrouver sur, c'est le loopback en fait, ça s'appelle comme ça. Le loopback, c'est la possibilité de pouvoir envoyer dans OBS. Alors, je ne sais pas si je peux lancer un OBS, je pense que je peux lancer un OBS ici. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, beaucoup de personnes en fait, cast, font du Twitch actuellement, vont travailler avec OBS, ce sont des gamers ils veulent mettre un petit peu de musique derrière eux, ils ont envie de parler avec un micro devant eux, ils vont vouloir peut-être aller sur Internet et puis, comment on me disait, kicker une musique sur YouTube en direct live et s'enregistrer en même temps, oui, c'est possible. En fait, le système aujourd'hui du loopback, c'est quelque chose qui va vous permettre d'envoyer en fait, donc là, quand je fais cette fonction-là, vous voyez, je l'ai choisi de cette manière, bon après, ça nécessite quelques améliorations comme ceci, donc là, j'ai plus ou moins indiqué à l'interface d'envoyer en fait mon mixeur numéro 1, le mixeur numéro 1 qu'on retrouve ici, voilà, et donc là, je vais pouvoir faire mes réglages, ça veut dire que d'un côté, bon ben, je peux avoir par exemple ma musique, voilà, je vais la doser, puis de l'autre côté, je vais avoir mon micro, donc je vais doser mon micro, et puis, je vais décider de ne pas envoyer en fait, le préampte 2, et j'ai décidé aussi de ne pas envoyer en fait, mon computer 3, 4, mais pour X raisons, je rentre quelque chose ici, et j'ai aussi envie de l'envoyer, donc je vais pouvoir le faire, et donc, c'est ça qui va être envoyé dans OBS, et ce n'est pas juste un micro, ou juste une musique, et ça, c'est une problématique typiquement de routing, qui était impossible avant, et cette amélioration, elle est disponible maintenant sur tous les modèles qui disposent de ce type d'interface, et puisqu'on a fait un petit peu le tour de l'interface du Zen Go et du Zen Q, et qu'aujourd'hui, on est sur la partie Zen, c'est-à-dire qu'il y a encore un autre modèle un peu plus important, moi, je vous propose maintenant qu'on regarde le Zen Tour, le Zen Tour, l'interface, en fait, finalement, qui a inspiré le Zen Go et le Zen Q. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, en fait, cette interface ? Quelle est la différence ? J'ai exprès sorti mon Orion Studio que j'utilise assez régulièrement pour vous montrer qu'il n'y a finalement pas tant de différences que ça. Voilà, moyennant quelques clics, on se rend compte que le Zen Tour et l'Orient Studio Synergy Core ne sont absolument pas pareils. Je ne sais pas si la prod, elle peut switcher entre les deux un petit peu, histoire que les personnes voient en même temps qu'il y a quand même une grande, grande différence, même si maintenant, j'essaye, je tente de montrer que c'est pareil, je pense qu'on voit clairement qu'il y a quand même en fait une différence notable et même si elle ne se voit pas tant que ça, sur le Zen Tour Synergy Core, c'est-à-dire sur le fer de lance, la grande interface, la maman comme je l'appelle, eh bien, on va retrouver la matrice de routing, c'est cette grande mémer qui fait peur et pourtant, elle est terriblement efficace. Cette matrice de routing, vous la voyez juste ici, je suis en train de l'ouvrir, c'est quelque chose qui ne parle pas à tout le monde puisque tant vous avez d'un côté des personnes qui sont professionnelles et qui connaissent et qui connaissent très bien cet environnement-là parce qu'ils l'utilisent tous les jours, autant il y a des personnes qui sont très très bon dans la musique, qui sont très bons chanteurs, très bons musiciens, très bons beatmakers mais qui doivent se former sur le tas et c'est pour ça que sur le ZenQ et le ZenQ, le choix a été difficile mais après, c'est aussi au niveau tarifaire. L'intérêt pour nous de proposer finalement, je dirais, une interface audio qui rentre dans le budget de chacun, il fallait faire des compromis et on s'est dit est-ce que le beatmaker, il va avoir besoin d'une grid routing telle que celle que je suis en train de vous montrer là puisque cette grid routing, elle va nous permettre de faire plein 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 de choses, on va voir ça tout de suite. Alors, le ZenTour SynergyCore, comme son nom l'indique, il est aussi équipé de DSP et de FPGA, donc on retrouve des effets qu'on va pouvoir compiler sur des instances, ça veut dire que vous avez aussi plus d'instances, ça veut dire que vous pouvez utiliser des effets sur, donc là, je suis en train de vous montrer 32 instances, je ne vais pas toutes les faire, mais voilà, donc là, j'ai enlevé tous les effets qu'il y avait à l'intérieur pour vous montrer les 16 instances et vous montrer qu'on peut en compiler beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de puissance en fait sur ce type d'interface. Alors, pour ceux qui me posaient la question déjà de quelles sont les différences, je le répète encore une fois, ici, on a quand même beaucoup plus de puissance et on a surtout beaucoup plus d'instances. Voilà, ça c'est la première chose qu'il faut savoir. Ici, quand on voit comment ça fonctionne, je prends mon interface, mon interface c'est une Orion Studio mais comme vous avez remarqué que c'est les deux mêmes interfaces, je vais utiliser la mienne puisque je l'utilise assez régulièrement, vous voyez, elle est un petit peu différente. Ici, on a quelque chose par défaut qui fait beaucoup moins peur, vous voyez, parce que je suis en train d'enlever un petit peu tout ce qu'il y a dedans, voilà, ça reste grisé, ça fait peur, on ne comprend pas, je le conçois tout à fait. Ça m'a fait peur la première fois que j'ai vu cet engin parce que je suis comme certains, c'est-à-dire que je suis musicien à la base et je n'étais pas technicien. Et donc, là, vous avez en fait le Zen Tour qui est complètement vide et ici, vous avez l'Orient Studio Synergy Core. Et pourquoi, en fait, il y a plein de petites couleurs ? Eh bien, en fait, c'est moi qui ai utilisé les cases qui sont au-dessus et qui les a volontairement placées où je le souhaitais. Eh bien, pour expliquer ça plus simplement, j'ai pris une grille pour vous montrer ce que ça fait. j'ai volontairement décidé d'envoyer une source ici. C'est en fait une route. C'est en fait un câble et des câbles, vous en avez beaucoup, surtout quand vous travaillez à l'ancienne. Ici, on ne travaille pas forcément à l'ancienne, c'est une nouvelle technologie. Et en fait, vous retrouvez typiquement cette route qui vient de se faire avec la petite case que j'ai coché. Vous voyez, je l'ai mis ici et donc j'ai un câble qui a été fait. Donc, typiquement, cette matrice de routing, elle vous permet quoi ? Elle vous permet de pouvoir faire des routes, des entrées, des sorties, etc. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. C'est vrai que c'est un environnement qui a l'air complexe, mais je le rappelle, il y a un groupe qui s'appelle Antelop Audio Francophone sur Facebook que vous pouvez consulter, sur lequel vous pouvez poser vos questions. Et si vous avez besoin d'aide, eh bien, n'hésitez pas parce que ce sont des personnes qui sont très, très, très actives. D'ailleurs, je leur passe un, je leur fais un coucou parce que, voilà, il y a les modérateurs qui sont là-bas, qui sont très, très chauds. On a les utilisateurs qui sont très, très chauds. Ils nous montrent assez souvent, voilà, comment ils règlent certains problèmes. Et je suis très, très content aussi qu'ils soient aujourd'hui présents. Il y en a certains qui viennent, qui surfent aussi un petit peu sur ce live-là. Donc, voilà, je vous salue et sachez qu'en tout cas, toutes ces personnes sont là pour pouvoir vous aider dans votre expérience avec les produits en telop audio. Voilà. Alors, ça, c'est une différence qu'on peut avoir donc sur le Zen Tour. Vous avez compris, matrice de routing, un petit peu compliquée, prise en main, mais ce n'est pas que ça. Ça serait trop facile de dire que finalement, la différence, elle est que, au niveau software, on a compris, on peut faire des routes un petit peu différentes, mais finalement, on ne se sent pas bloqué avec un Zen Go et un Zen Q. Alors, même si on a l'impression que le routing sur le Zen Q et le Zen Go est un peu plus facile, on n'a pas l'impression d'être limité. Eh bien, c'est vrai, on n'est pas vraiment limité. Mais là, sur ce type d'interface, comme le Zen Tour Synergy Core, on a aussi plein d'entrées et de sorties supplémentaires. Non seulement, elle est alimentée, elle a besoin d'être alimentée pour fonctionner. Elle fonctionne en USB, mais elle fonctionne aussi en Thunderbolt. Donc, elle a, elle, les deux fonctions. C'est-à-dire qu'à la fois, vous pouvez transiter en Thunderbolt et à la fois, vous pouvez transiter en USB. Elle a un contrôle aussi qui est tactile, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais là, si j'appuie, en fait, finalement, sur mon écran, on ne le voit peut-être pas forcément comme ça, mais je vais essayer de la bouger, si la prod peut me dire, si on voit. C'est top. Alors, du coup, voilà, moi, quand je touche ici, en fait, on voit clairement les choses apparaître. Je peux travailler sur aussi la luminosité de mon écran. Je peux même faire un recall ici. Je vais faire un factory reset. Je ne sais pas ce que ça va faire. Peut-être quelque chose qui va claquer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'appuie. Voilà. C'est fait. Alors, on voit apparaître finalement sur mon écran une quantité de choses qui vient de se faire parce que j'ai fait un factory reset. Et oui, parce que le factory reset, il va remettre, en fait, votre interface au clair, va la remettre, en fait, dans sa configuration initiale. Et la configuration initiale vous permet, quand vous la branchez, d'utiliser tout de suite votre interface comme tout le monde sans avoir aucun problème avec du son qui sort sans aucun souci. Parce que la partie software, elle est utilisée par certains, mais elle n'est pas toujours utilisée par tous. On retrouve, en fait, dans, je dirais, dans les entrées et dans les sorties, des préampes devant. Voilà. Donc, on va brancher. Il y a marqué G1, G2, G3, G4. C'est des entrées jack sur lesquelles, finalement, on va y mettre de la guitare, de la basse, tout ce qui va se brancher en jack, finalement. On va retrouver deux sorties casque. On va sortir, ici, on va pouvoir faire du réamping. Le réamping, c'est idéal. Vous allez brancher votre guitare, vous enregistrez votre guitare. Une fois que votre guitare est enregistrée, vous choisissez plus tard votre ampli. Et quand vous décidez de choisir votre ampli, vous allez sortir par ici et puis vous allez rentrer directement dans un ampli. C'est très astucieux. Ensuite, on va retrouver derrière ce que je disais. Je ne sais pas si on voit la prod. Dites-moi. C'est top. Ok. Alors là, on voit le Thunderbolt. On voit le Thunderbolt. Il est un petit peu caché avec l'ombre. On a une entrée et une sortie à date. On a du SPDIF. On a la sortie monitoring. On a un DB25 qui vous permet de restituer des lineouts mais qui peuvent vous faire aussi du CVGate. Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai du synthétiseur. Ce qui est super bien, c'est de pouvoir sortir en DB25 et d'aller envoyer des signaux CVGate. Allez voir un petit peu tout ce que c'est la synthèse modulaire, etc. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'adore ça. Et quand on est sound designer, ça peut vous sauver la vie. Ici, on retrouve quatre entrées combo. Forcément, on est sur un Zen Tour. Un Zen Tour Synergy Core, c'est quand même beaucoup plus important. On est quand même sur une machine qui est très, très engagée. Et donc, forcément, on a plus de branchements. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait le tour, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je vais vous montrer, je vous propose d'écouter si ça fonctionne parce que du coup, j'ai fait un factory reset. Mon Dieu, je me demande si mes effets ont changé. Non, je ne pense pas. Non, parce que je n'ai pas utilisé la... Alors, j'ai utilisé en fait avant mon interface parce qu'on faisait des réglages de son. Et du coup, on m'a dit, Matt, fais un peu de musique histoire qu'on puisse voir si ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre correctement mon son. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On a déjà fait deux, trois essais. Je crois que c'est bon. Donc, je vais finalement envoyer mon son, mais je vais surtout vous montrer sur mon écran les IFX. Alors, je détourne énormément ces petites machines-là. Je les détourne parce que j'adore faire du son, faire du bruit avec. Donc, je ne vais pas forcément l'utiliser pour son efficacité principale qui est de régler finalement les imperfections ou aller bonifier finalement son mixage. je vais plus les utiliser dans une version moins classique. Je vais les détourner dans un esprit un peu plus créatif. Et donc là, ce que je vous propose, c'est d'écouter les sons un par un et de voir ce que ça peut donner quand on bypass en fait, quand on bypass les effets. Alors, on va commencer par le son premier. Je crois que j'avais fait vite fait un petit son. Alors, attendez, on va faire ça. On va mettre ça en solo. Tac. Voilà. Donc là, on a un petit son. Alors, on va voir en fait où est ce son. C'était dans le mixeur 3. En 9, 10, c'est parti. Alors, en 9, 10, on va aller sur les AFX 9, 10. AFX 9, 10. Clac. Ça va vite. Attention. Donc là, on voit finalement que j'ai des effets qui oscillent un petit peu. On va les bypasser. On écoute bien. On va les bypasser. Je vais les remettre. C'est un petit peu plus vivant. C'est un peu plus terne, plus renfermé. On les rouvre. Alors. Alors là, l'intérêt, en fait, c'était de rendre, on va dire, cette atmosphère un peu plus vivante. Vous voyez, c'est pas régagné, en fait. J'ai utilisé, voilà, un petit compresseur, un petit EQ, et puis je suis allé chercher un petit peu ce que j'avais envie parce que, bon, le son que j'avais en stock, qui est un instrument MIDI, ne me permettait pas, en fait, d'avoir finalement quelque chose de plus vivant. Donc, pour le rendre plus vivant, finalement, j'ai utilisé les effets. Donc, on réécoute encore une fois. Là, je les ai enlevés. Voilà. Alors, ça, c'est sur une, je dirais, une petite rythmique, mais on peut tout de suite voir ce que ça peut donner aussi sur un autre instrument. Donc là, c'était une basse. Une basse qui est ici. Alors, généralement, mes basses ne sont pas, ne sont pas, on va dire, n'ont pas besoin forcément d'être optimisées. Là, je voulais juste qu'elles clippent un petit peu. Je voulais avoir un petit côté saturé. On va bypasser. Donc là, on voit, on va peut-être plutôt le voir sur le mixeur. Effectivement, moi, j'étais en train de chercher une petite saturation. Donc là, bypasser, finalement, elle fonctionne très, très bien, la basse. Mais dans l'idée, je pense que quand on l'a fait avant, j'étais un peu dans l'attaque. J'avais envie d'avoir quelque chose qui sature, qui clippe, en fait. Finalement, parfois, j'aime bien faire ça. Voilà. Et là, on l'entend. Donc, clairement, ça sature. On aime ou on n'aime pas les parties artistiques, c'est toujours comme ça. Alors, ça, c'était pour la basse. Alors, on va voir avec un petit synthé que j'ai enregistré vite fait. J'ai un câble jack qui est là. Je ne sais pas si la prod, elle le voit. Peut-être montrer un petit coup juste le synthé que j'ai utilisé. Arthuria Matrix Brut. Avec un... Il me semble qu'on a un... Tiens, on va regarder. Voilà. Donc, le preset, c'était A03. Donc, ceux qui ont finalement cette machine, ils peuvent refaire ce son. J'ai juste un peu pitché. Et puis, j'ai utilisé, en fait, le Master Cut-Off. Voilà. Puis, j'ai... Voilà. Bah ouais, je l'ai descendu. Non, je l'ai augmenté. Je l'ai augmenté à à peu près 60. Donc, je vais vous faire écouter ce que ça donne. Donc, là, je vais bypasser. Voilà. Donc, là, c'est le son sans les effets. Sans les effets en telope. Je vais le remettre. Donc, là, on entend un petit peu, voilà, ce côté, ce grain du 1073 qui est ramené, finalement, de chez BAE. Et puis, j'ai pris encore une petite réplique. Voilà. Alors, ça, c'est une dédicace à Match Malky parce que j'ai écouté vraiment ce qu'il disait dans son interview où il disait qu'il utilisait ce type de machine parce qu'il aimait bien parce que ça émulait vraiment les machines à l'ancienne. Je crois que c'est un modèle Studer, si mes souvenirs sont bons, et qui tombait régulièrement en panne. Et je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Mais voilà. En tout cas, en IFX, ça ne tombe plus en panne. Voilà. Donc, je vais vous lancer la prod en même temps. Alors, je vais juste vous faire écouter du coup ce que ça donne au complet. Donc là, tout est... Voilà. Donc, on a... Oui. Je suis juste en train de regarder si effectivement, c'est bon. Il n'y a rien qui est bypassé. Non. Rien n'est bypassé. Si. C'est là, c'est bypassé. Et on écoute la prod. Donc, du coup, ça donne ça. Sous-titrage Société Radio-Canada alors pour vous montrer juste encore une fois le comment je détourne là par exemple sur un après je répondrai aux questions j'ai vu qu'à de nouveau des questions il ya un truc intéressant aussi moi j'ai détourné un petit ampli juste avant que j'ai mis sur voilà sur les drums parce que j'étais en train de chercher un petit côté crunch voilà sur 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 de la percussion quoi juste pour le ramener un petit peu voilà dans le son et faire en fait un son un peu avec un peu de phasing je sais je fais des trucs un peu un peu un peu fou et en même temps j'ai utilisé un impresseur donc on connaît en fait cette machine là c'est une réplique donc voilà et j'ai travaillé finalement sur l'allonge du son je vais m'exprimer plutôt comme ça je vais vous laisser écouter ce que ça fait je vais vous laisser écouter ce que ça fait et c'est des apports qui moi en tout cas voilà m'aide beaucoup en tout cas dans mes phases de création pour que ce soit soit un petit peu différent différent des autres voilà donc là c'est bypassé et ensuite je vous fait écouter avec l'impresseur l'impresseur ça va donner ça je l'ai coupé de nouveau donc on sent on sent forcément la release l'attaque qui viennent un peu travailler et ce qui est intéressant alors je vais un petit peu bouger des boutons je vais juste vous montrer un peu comment ça réagit mais franchement ça réagit très très bien et on peut trouver des choses qui sont plutôt pas mal quelque chose de moins sombre plus plus en retrait plus de brillance ça c'est ce que je suis allé chercher on vient couper un petit peu avec la release on augmente la release donc on entend un très clairement en fait ce que ça peut donner je vous ai laissé le côté crunchy mais je n'ai pas encore assemblé donc il est là je vais augmenter un peu histoire qu'on entende et alors forcément la magie du routing va faire qu'on utilise en fait ce sont qu'on a entendu un petit peu crunchy comme ceci avec l'alliance en fait du son qui est propre et qui est net voilà donc là c'est les deux en même temps et on entend ce petit côté tubé si je le mute son est propre que l'on entend la saturation alors forcément j'en ai mis abusément pour vous puissiez entendre les variantes quand je touche les boutons et c'était vraiment pour vous montrer que si vous insistez si vous si vous allez loin dedans vous pouvez en fait entendre vraiment les perturbations des machines voilà alors quels sont les types d'effets dispo les effets qui sont dispos sont marqués sur les boîtes et sont aussi marqués sur le site les effets dispo généralement c'est les anthologiques c'est ceux qui sont construits par la marque c'est tout ce qu'il ya de plus efficace vous allez avoir du compresseur de l'eq un petit peu de préamp voilà c'est surtout les tous ceux qui sont traditionnels je pense que je les ai ici je peux vous les montrer là voilà généralement c'est ce qu'on voit un clear q cette machine là qui est très très bien parce que finalement vous allez pouvoir travailler voilà des même les cloches en fait finalement vous allez pouvoir travailler dessus c'est un outil qui est quand même très très complet parce que vous allez avoir un balayage en fait qui est quand même très très important avec des fonctions comme un coup bas etc donc ça c'est vraiment ce type de machine qui moi je trouve que c'est vraiment en fait ce type ce type de d'ifx qui vont vraiment vous aider quoi on peut peut-être même l'écouter rapidement rapidement alors tac forcément il va claquer quoi du coup alors attendez on va remettre à zéro je vais descendre un petit peu tout ça je vais carrément recharger un nouveau parce que ce sera beaucoup plus simple voilà comme ceci donc là il est neutre de base donc on va tout enlever on va garder ça forcément ça fait mal ça fait mal aux oreilles voilà voilà alors après forcément là on est sur alors je règle du midi ça se fait pas généralement on fait un bounce on fait de l'audio une fois qu'on a l'audio on va travailler avec l'audio on travaille pas avec le midi là c'est une piste qui est midi vous voyez pas mon ableton mais bon alors ça coince un petit peu voilà c'est terriblement efficace en tout cas pour pouvoir travailler sur une voix et aller enlever finalement les imperfections que ce soit vers le haut que ce soit vers le bas donc ça c'est quelque chose qui est vraiment dispo et je pense que mes collègues annonceront de toute façon en commentaire que ce qui est dispo pour les machines je vais juste le montrer une fois puisque bon on est en live mais ça ne coûte rien vous avez le site internet vous mettez en fait l'interface concernée on avait pris le zen go synergy corps on prend le zen q synergy corps et on va tomber en bas de page sur les effets qui sont dispo alors je le redis style evine le tuner la gate l'expander l'eq le compresseur les les styles poultec les cabinets les guitares une réverbe de confort un préampli du gira tech préampli ça c'est un processeur typé dbx avec encore un beau compresseur il est signé fabrice chanteau quand vous avez un kick qui ne sonne pas utiliser en fait celui ci et alors vous allez voir vous allez mettre de la dynamique et puis bien sûr un traditionnel celui ci tout le monde le connaît puisqu'elle est limitée il a une capacité de ratio qui est qui est très très importante voilà donc c'est comme ça que vous pouvez savoir qu'est ce qui est équipé enfin comment votre machine en fait elle est équipée à la base et qu'est ce que vous pouvez rajouter par la suite faut alors c'est sûr que c'est un budget mais vérifier les bundles pour moi c'est important de vous le dire c'est il ya souvent des actions qui sont faites et parfois il ya des bundles qui sont faits et je pense qu'il faut partir sur l'idée de prendre des bundles parce que ben du coup vous allez trouver ce dont vous avez besoin et en plus de ça un coût qui qui est moins important voilà moi je ne peux que que dire ce que j'aime le blonder tongue audio bâton qui c'est quelque chose que j'utilise énormément on va retrouver le mg4 plus que j'ai utilisé justement avant il ya aussi tout cela toute la série ssl ici qui a été testé et comparé aussi avec la vraie ssl qu'on retrouve à l'aberod institute et franchement bon ils n'ont pas à rougir c'est sûr que c'est pas du c'est pas du composant chimique c'est clair c'est pas pareil c'est pas mais on re on ressent et on retrouve en fait l'esprit de la 4000 dans ce type de défait quoi donc voilà après un incontournable aussi l'enregistreur à bandes qui qui franchement fonctionne très très bien je pourrais vous le montrer mais je pense que maintenant on en arrive au terme du live il ya quand même beaucoup de choses en fait qu'on pourrait aborder encore et encore et on pourrait en parler beaucoup puisque c'est une gamme tel up c'est une gamme qui est très très complète tant par les modèles zen mais aussi par le reste on retrouve voilà les modèles discrètes discrètes 4 discrètes 8 après on a les modèles type synergie corps il ya les modèles qui sont donc en rack un synergie corps après maintenant il est galaxy 32 galaxy 64 qui sont un petit peu plus fait pour les gens qui travaillent avec des connexions db25 et on va augmenter comme ça après on retrouve en fait des horloges moi j'ai une horloge qui ici elle est cadencé par indice m il ya beaucoup de produits il ya il ya aussi les les dispatch monitoring c'est les contrôleurs de monitoring qui vous permet d'avoir un monitoring en temps en temps réel voilà merci mitch oui le détournement c'est la base nickel ce petit son voilà en fait voilà j'ai envie de j'ai envie de voilà de vous laisser poser des questions si vous avez encore des questions mais j'ai surtout j'ai surtout envie de remercier woodbrass voilà j'ai envie de remercier woodbrass parce qu'ils font un effort très clair un effort qui qui tend justement vers son son public enfin en tout cas son 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 client et voilà l'intérêt qu'ils ont de de vous proposer des lives de qualité et aujourd'hui on n'en serait pas là si si woodbrass voilà ne faisait pas non plus d'efforts donc voilà ils ont fait des efforts qui sont assez importants pour justement vous donner des services un service déjà de qualité mais mais aussi maintenant voilà cette possibilité d'avoir un accès direct avec nous c'est vrai que bon sur les réseaux sociaux on peut pas toujours être là tout ne se fait pas sur les réseaux tout ne se fait pas sur internet c'est pour ça on est beaucoup sur les routes on travaille beaucoup moi je travaille beaucoup voilà avec certains artistes et certains vendeurs en magasin et des spécialistes des ingénieurs sur leur patch dans studio et je dois reconnaître aujourd'hui que on a un positionnement aujourd'hui chez les revendeurs français qui qui est très clair qui est très affirmé qui qui veut vraiment en fait vous vous donnez du contenu veut vous donner des améliorations voilà notable en tout cas en termes de prise en charge et je pense que c'est super et il faut il faut le reconnaître voilà donc de vous offrir finalement cette possibilité là de travailler et de converser avec nous c'est aussi le moyen de pouvoir utiliser des outils qui sont je dirais peut-être un peu complexe et qui peuvent faire peur à la base mais si votre vendeur voilà vous conseille en fait ce type de matériel c'est très certainement il a bien compris votre votre demande alors je vais récapituler pour eux une dernière fois voilà parce que tant chacun fonctionne différemment avec ce type de produit donc je vais simplement dire que le zen go il est vraiment destiné à des personnes qui sont nomades qui donc bougent partent vont parfois un petit peu même dans la nature ils ont envie de se faire plaisir et hop ils peuvent emmener ce type d'interface c'est pas très gourmand on est en énergie donc du coup ça va pas vider non plus tout de suite votre ordinateur faut pas s'inquiéter vous pouvez jouer un petit peu avec une demi-heure trois quarts d'heure ça fonctionnera donc c'est bien pour aller faire des prises son à l'extérieur manger bouger c'est cool et de l'autre côté voilà c'est pour quelqu'un qui est solo c'est pour quelqu'un qui veut faire des collabs avec un chanteur ça sera complètement adapté il y a une comme dit je crois 36 effets qui sont qui sont intégrés dedans donc du coup vous avez déjà de quoi faire de quoi tester et comme dit si vous avez des questions si vous rencontrez des difficultés aller sur un telop audio francophone le ZenQ le ZenQ ça va être une machine plus je dirais connotée live et en plus de ça il faut un Thunderbolt 3 le Thunderbolt 3 comme je vous ai dit il peut être sur Windows maintenant c'est une connectique qu'on retrouve sur les ordinateurs Windows en tout cas il n'y a pas d'incompatibilité avec les systèmes Windows c'est juste la connexion il faut il faut vérifier de l'avoir et vu qu'elle a la même le même la même base en fait qu'un usb ça peut porter à confusion donc vérifier avec votre vendeur avant de l'acheter être sûr que vous avez un port de Thunderbolt si vous voulez acheter en fait un ZenQ à ce compte là si vous ne pouvez pas passer sur une autre machine cette ZenQ elle va être destinée comme je disais un usage un peu plus important ça peut être en live donc encore une fois de manière nomade elle va pouvoir aussi être utilisé je dirais avec plus elle a plus d'entrées, elle a deux entrées en plus et en plus de ça elle a un ADAT donc comme vous voyez pour moi qui travaille en fait avec une machine drum sur laquelle j'ai un kick, un snare, deux charlets, les cymbales plus encore un zip c'est à dire un petit effet et bien voilà j'ai besoin de huit entrées supplémentaires donc je peux potentiellement partir avec mon set live et utiliser un ZenQ sans aucun problème et j'ai pas besoin d'avoir une alimentation et le Zen Tour et bien le Zen Tour Synergy Core c'est la maman c'est la madrée, je le dis toujours c'est mon instrument préféré, c'est celui avec lequel je détourne un max de choses puisque en plus de ça j'ai la chance d'avoir en fait un outil qui est complètement déverrouillé donc j'utilise un max en fait les effets je place tous mes instruments, mes instruments ils rentrent à l'intérieur, ils vont sur cette table de mixage que vous avez vu je mets les différents effets dessus et une fois que les différents effets ils sont mis dessus j'envoie tout dans mon système monitoring et à côté je fais une petite route pour enregistrer mon mix en direct et ça c'est la meilleure manière pour moi de fonctionner avec elle, c'est un instrument qui est aussi nomade qui peut se faire embarquer très très facilement à condition de pouvoir être branché avec une alimentation et puis comme je disais derrière elle offre encore une fois de plus comme le ZenQ, une entrée mais aussi en plus du ZenQ, parce que ZenQ ne l'a pas, là on a aussi une sortie à date vous pouvez entrer et vous pouvez sortir, ça peut être très très intéressant pour des gens qui ont un workflow comme le mien, c'est à dire que d'un côté vous avez votre home studio vous avez cet endroit là pour pouvoir réceptionner finalement votre son et le mixer mais vous avez un workflow aussi live un petit peu plus typé live et moi c'est ce que je fais souvent c'est que je vais là-bas, je vais faire ma musique puis finalement on adapte, hop, j'envoie quelques lignes ici pour pouvoir les enregistrer et pour pouvoir un peu les bonifier avec d'autres systèmes la différence encore et la dernière c'est cet écran, l'écran du ZenTour SynergyCore il est tactile il est tactile, on retrouve en fait les mêmes fonctionnalités en fait sur les unes et les autres c'est pas, je dirais, il n'y a pas de grande différence à part la partie software, le nombre d'entrées voilà, donc si vous n'avez pas de questions supplémentaires et bien je pense qu'il est temps qu'on se quitte et encore une fois je tenais à remercier l'équipe de prod qui est là donc on a Victorien, on a Esteban, on a Jojo, on a eu Manon voilà, c'est une équipe de prod qui est dynamique et moi je les remercie d'avoir participé à ce live je remercie Wood Brass pour l'accueil qui a été fait en grande pompe avec Romain qui était présent aussi toute la journée pour nous assurer justement la bonne correspondance parce que c'est vrai que c'est difficile quand on est chez soi de pouvoir retransmettre quelque chose je remercie l'équipe chez Antelope, tous les ambassadeurs français Madge Malky, Olivier Lude, Fabrice Santome pour les supervisions je ne suis pas tout seul, il y a des gens qui sont derrière moi et qui me donnent un coup de main et bien sûr, j'oublie de vous remercier, vous, vous qui avez regardé ce live et j'espère qu'on puisse se revoir ou se voir à l'occasion d'une démonstration en live ou dans un magasin en tout cas, restez connectés, restez chauds, soyez utilisateurs Antelope Audio et on se retrouve très bientôt voilà, ciao ciao